... Roues en l'air, étayées de toutes parts comme une grande chose blessée, le Boeing, où faillit périr le roi du Maroc, est maintenant aux mains des techniciens américains venus à Rabat pour réparer l'oiseau royal. Les balles des mutins du Cézou étaient toutes percutantes. Ce fut, si l'on ose dire, la chance du roi. On avait oublié d'armer les chasseurs assaillants de projectiles incendiaires. Une seule balle de ce type dans les réservoirs, et c'était la fin. À quoi tient parfois une dynastie. D'Amérique aussi provient l'équipement qui remettra en état l'avion dévasté. Montant de la facture, 3 500 000 francs. Passés les déclarations et les conférences de presse officielles relatant la trahison d'Oufkir, le voile est retombé sur la sourde tragédie que vit le Maroc. Le palais royal, mitraillé par les F5 de Kenitra, incarne comme avant le pouvoir absolu de son locataire. Tout se passe comme si le pays retenait son souffle en attendant le troisième attentat que les augures ont prédit. Entre ce roi cible et ce qu'on appelle ses sujets, le vide institutionnel s'est encore approfondi. Une nation entière cherche à quoi s'accrocher. Il lui reste sa piété traditionnelle. A Rabat, la prière du vendredi canalise la foule vers le mausolée de Mohamed V, père de l'indépendance et prédécesseur du monarque actuel. De l'avis des observateurs, jamais les Marocains ne s'étaient sentis aussi proches de celui qui leur rendit la souveraineté. 16 années ont passé depuis l'indépendance. Les partis politiques qui s'opposent au roi disent que c'est en pure perte et que le pays a régressé. La gravité de l'affirmation méritait qu'on la vérifie. Nous l'avons fait avec l'opposition, faute d'avoir pu venir à bout des silences officiels et des incessantes chicanes de la censure locale. Ce ne fut pas facile non plus. Tout un peuple se tait. Il n'y a guère que les ténors connus pour oser parler. L'un d'eux nous a expliqué pourquoi les Marocains n'ont pas réagi après le dernier coup, pourquoi, si opposition il y a, celle-ci ne se manifeste pas. Il y aurait un massacre, comme le massacre de 1965. En 1965, le petit peuple s'est révolté pratiquement dans Casablanca. Et la révolte s'est généralisée dans toutes les villes. C'est resté pendant deux semaines. Eh bien, il y a eu un mitraillage systématique des manifestants. Et plusieurs centaines de morts. Alors les gens se disent, bien sûr, on veut bien manifester. Mais tout de même manifester, il ne faut pas croire que nous sommes dans une démocratie à l'occidentale. On parle depuis l'affaire de l'avion mitraillé, plus que jamais de corruption au Maroc. Qu'est-ce que ce mot recouvre exactement ? La corruption, ce n'est pas simplement tel secteur ou tel autre secteur, ou telle personne ou telle autre personne. C'est devenu absolument généralisé, d'un bout à l'autre. Les investisseurs étrangers, par exemple, pourraient vous dire que lorsque quelqu'un présente un dossier quelconque pour créer une unité quelconque, eh bien, il sait parfaitement qu'il y a une filière à suivre, qu'il y a un certain nombre de pourboires à dépenser, à donner par-ci par-là en cachette. Vous allez dire que c'est le royaume du Bacchiche, alors ? Oui, hélas. Et ça n'a pas été comme ça. Je ne dis pas que notre pays était un pays où il n'y avait pas de corruption. Il y avait une certaine corruption. Tout est relatif, bien sûr. Tout est relatif. On ne peut pas l'arrêter totalement. Mais depuis 1960, pratiquement, le système s'est généralisé. Vous avez des jeunes ministres qui restent à peine 6 ou 7 mois au ministère et qui sortent en régie de façon scandaleuse. D'où vient cet argent-là ? Comment ont-ils pu le gagner ? Mais tout le monde le sait. Et le petit peuple le sait. Pour 83% de la population, rien n'a changé. Ce qui a changé, c'est pour les profiteurs. Il y avait, pendant le protectorat, la colonie française, ici, qui était 400 000 ou 450 000, qui était installée dans le secteur moderne de l'économie. Les Marocains étaient en marge. Maintenant, les Marocains ont pris la place des Français qui sont partis. Et ils ont la même situation que les Français qui sont partis. Leur niveau de vie est non pas comparable à celui du niveau européen, mais même supérieur. Songez qu'à peu près 700 000 à 800 000 Marocains prennent près de 50% du revenu national et 50% pour les autres millions. Cela vous donne une idée de la situation. La répartition des richesses du revenu national est... Ah oui, il y a ceux qui s'appauvrissent, qui continuent à s'appauvrir, et ce sont les millions. Et ceux qui s'enrichissent et continuent à s'enrichir, et ce sont quelques centaines de mille. Et d'ailleurs, ils ne savent même plus quoi faire de cet argent-là. Ils construisent des palais, sanctuaires, avec un luxe insultant. Ils ont d'ailleurs un mauvais goût. Ils exportent leur argent à l'extérieur. Ils ne ressemblent même pas à la bourgeoisie industrieuse, entreprenante du 19e et du 20e siècle européen. Non, ils n'investissent pas dans leur pays. Ils gaspillent. Un des signes concrets du gaspillage, du goût du luxe et d'un certain mépris, il faut le dire, c'est près de Rabat, le golfe de Dar es Salaam. En français, maison de la paix. Le plus beau golfe du monde, à ce que disent les champions américains qui traversent l'Atlantique en jet pour venir y faire leurs drives. Le caddie est toujours marocain. Le golfe de Dar es Salaam a été construit sur l'ordre du roi, qui est, comme on sait, un passionné de ce sport. C'est une réalisation du ministère de la promotion nationale. Tout recoupement fait, on peut affirmer que ce jouet a coûté près de 20 millions de francs. La coupe Hassan II s'y déroule chaque automne. Le roi la préside et ses courtisans l'applaudissent à chacun de ses coups. D'Ar es Salaam s'est constitué à partir de terrains pris aux communes avoisinantes, qui demeurent toujours sans eau ni électricité. Sa superficie est de 430 hectares. 500 ouvriers entretiennent en permanence cette petite folie et chacun gagne 3 francs par jour, plus un sac de blé et 2 litres d'huile toutes les quinzaines. A ce tarif-là, il faut parfois stimuler la production. Notons enfin que le gazon est importé de l'Ouganda. La fascination qu'exerce le grand train royal sur les privilégiés du régime a conduit à la multiplication des réceptions. Rabat est une ville morte dès la tombée de la nuit, sauf à sa périphérie chic. Là se déroule quotidiennement le rite des cocktails sur un fond de milliardise, de grosses affaires à conclure et de secrets d'Etat chuchotés. Il y a 16 millions de Marocains, plus quelques autres. Il y a 16 millions de Marocains, plus quelques autres. Entrons plus avant dans la corruption. Voici son aspect immobilier. Sur des terrains hâtivement aménagés et qui ont vu leur prix multiplier par 500 en une douzaine d'années, le symbole des réussites rapides s'étale au grand jour. Nous avons fait le tour de ce Maroc-là à la sauvette, comme on dit. Il n'est pas difficile de comprendre pourquoi. Les images suivantes, c'est un des jeunes chefs de l'opposition qui va les commenter. Ça, c'est la maison d'un des hauts fonctionnaires de l'Etat qui a plusieurs milliers de mètres carrés, un immense jardin et une muraille qui rappelle les forteresses du Moyen-Âge de chez nous. Là-bas, c'est quelques mendiants, comme on en trouve dans les portes des grands responsables du pays qui attendent la fin du repas de midi pour recevoir peut-être quelques morceaux de pain et quelques restes de couscous ou de méchouis. Nous devons passer devant cette maison il y a un moment et vous ne m'en avez rien dit. On m'a certifié qu'elle était un cadeau de Sa Majesté Hassan II au président d'un des partis de l'opposition, M. Sidi Alal-El Fassi, président de l'Isticlal. Qu'est-ce que ça vous dit ? Personnellement, j'ignore que cette maison est un cadeau du roi à Sa Majesté Hassan II, mais cela ne m'étonnerait guère. Le roi a pris l'habitude de faire souvent cadeau de villas somptueuses, soit aux personnalités qui travaillent avec lui et même ceux qui ne sont pas très loin de lui. Là, vous avez une partie d'un des plus grands bidonvilles de la ville de Rabat. Il y a Koub el-Mansour, c'est le bidonville côtier. Les baraques que vous voyez là abritent en fait une population énorme qui vient de toutes les régions du Maroc, notamment du sud marocain et des provinces environnantes à la capitale, mais aussi du nord du Maroc. Ces gens viennent à la recherche d'un travail, à la recherche d'un emploi et une fois dans la ville, ils se heurtent évidemment aux difficultés de trouver cet emploi ou ce travail. Ce bidonville n'a rien de particulier, sinon la muraille que vous voyez au fond et que nous appelons à Rabat la muraille de la honte parce que c'est une muraille qui a été construite sur les ordres du roi depuis plusieurs années pour cacher effectivement ce bidonville aux passagers, aux automobilistes qui logent la côte et qui vont sur les plages environnantes de Rabat, c'est-à-dire qui vont sur Temara, Skirat et autres plages de la côte pas loin de la capitale. C'est aussi la route que le roi emprunte parfois pour aller de son palais de Skirat à son palais de Rabat. C'est exact, oui. Qu'est-ce qu'on risque à faire de l'opposition quand on est membre d'un parti politique opposé au roi au Maroc ? Eh bien, on risque énormément de choses. On risque la prison d'abord, on risque l'enlèvement, on risque la disparition, on risque même la liquidation physique. C'est l'expérience de 10 années ou de 12 années de pouvoir absolu qu'on a eue. Vous avez fait la prison ? Vous avez d'ailleurs en face de vous la prison de Rabat, la prison civile de Rabat, où personnellement, j'ai passé neuf mois en détention préventive et comme le dossier était vide, j'ai été libéré à la fin, mais après neuf mois de détention sans aucun motif valable. Je crois que lorsqu'il s'agit d'un cadre du parti, d'un intellectuel, ce n'est pas les pires méthodes qu'on utilise. Dans les campagnes, c'est encore beaucoup plus grave, beaucoup plus scandaleux, puisque n'importe qui pourra être arrêté sans être présenté à la justice, ni rien du tout, et passer des semaines, c'est dans des mois, dans des geôles qui ne dépendent même pas de l'administration pénitentiaire et où il n'y a aucune condition minimum de vie. Et nous avons l'expérience, un de nos camarades à Oujda a passé précisément 14 mois dans une geôle pareille, se nourrissant uniquement du reste du gardien qui le surveillait dans une baraque en pleine campagne. et lorsqu'il est sorti, on l'a déposé devant chez lui sans qu'on ne lui dise jamais pourquoi on l'a arrêté. Il avait perdu 30 kilos. Ce genre de proclamation, c'est généralement au siège des centrales syndicales qu'on le découvre. Il donne à penser que le syndicalisme au Maroc prolonge l'opposition. Or, il n'en est rien. C'est sur le papier seulement que l'Union marocaine du travail existe comme fer de lance de l'opposition au régime. Ses adhérents n'ont pas la tête politique et pour cause. Ils vont au plus pressé, luttant pour la stabilité de l'emploi et pour des salaires garantis quand ils en ont. L'UMT suit le mouvement. C'est tout ce qu'elle peut faire dans un pays où les investisseurs perdent confiance et licencient leur rare personnel à cause des convulsions politiques. Les quelques banlieues industrielles du Maroc sont hantées par des ouvriers sans avenir qui font à longueur de journée le tour des usines pour y trouver le travail d'une semaine ou d'un mois. Comme ceci, par exemple. Il y a combien d'années que tu cherches du travail ? Ça fait deux ans. Je ne l'ai pas trouvé. Depuis 1971. Et quel âge tu as ? 21 ans. Et tes copains, c'est à peu près kif-kif ? Ils ont la même chance. Eux-mêmes, il y a des types qui ont la deuxième année, la première année. Même... Ils n'ont jamais trouvé du travail. Est-ce qu'ils sont qualifiés comme travailleurs ? Ils savent faire quelque chose ? Moi, j'ai mon métier. J'ai mes cannes générales. Dans la question de... Je fais le tournage, l'ajustage. C'est mon métier. J'ai mon station, j'ai mon diplôme. Ils se promènent. Et les autres, je peux demander. Et tu crois que ça va durer longtemps encore, ce système ? Ça dure comme ça. Parce que c'est toujours le Maroc, ça dure. C'est pas moi que je suis ici. Il y a des autres types qui sont comme moi. C'est ça. Est-ce que tu es membre d'un parti politique ? Non, jamais. Qu'est-ce que tu penses de l'attentat qui a eu lieu contre le roi ? La question politique, je ne peux pas. Je ne sais pas. Pourquoi ? La question politique, je ne peux pas faire. Est-ce que tu ne fais jamais de politique ? Jamais. Jamais de l'ordre. Mais pourquoi ? Moi, je suis un jeune pauvre. Je peux vivre, manger. C'est ça que je connais. Est-ce que tu manges tous les jours comme il faut ? Non, jamais. Un peu. Un verre de thé et un demi-morsceau de pain. Et où est-ce que tu habites ? J'habite à Casa. Mais dans quoi, à Casa ? Dans une belle maison ? Dans une... Dans une cabane, comme vous savez. Vous savez, les Marocains, ils n'habitent pas bien. A la campagne, où vit la majorité des habitants, les constats de carence sont plus nets encore. On y assiste depuis 12 ans à la reconstitution d'une véritable féodalité terrienne. Si le palais distribue quelques terres après chaque tentative de coup d'État, l'appropriation des meilleurs domaines par la famille royale n'en continue pas moins d'aller bon train. On susurre même que les oranges provenant des plantations royales ont priorité sur les marchés d'exportation et que la récolte qui suit est liquidée à un prix six fois moins élevé. Si le paysan marocain a conscience de tels faits, lui le premier intéressé, il ne les dira pas. Il passe son chemin avec son sourire fatigué, sa capacité d'accueil et sa longue fidélité à la misère. La connaissance des choses qui vont mal lui vient par habitude, pourrait-on dire. Il ne la trouve pas dans les journaux puisqu'il ne sait pas lire. Passé 40 ans, il est tout entier résignation, souvent même à son insu. C'est la jeunesse qui changera le Maroc, s'il peut changer. plus de 50% de la population à moins de 18 ans. L'excédent de naissance sur les décès se chiffre à 400 000 unités annuellement. En 16 ans d'indépendance, tout le progrès du Maroc est là. Et l'on comprend que pour une opposition muselée, décimée, cette affolante arithmétique représente tous les espoirs lorsque ses chefs réclament la démocratie par et pour le peuple. Et pensez-vous que les Marocains, l'ensemble du peuple marocain au nom duquel vous parlez, soient mûrs pour la démocratie ? Mais vous savez, on n'est jamais mûrs pour la démocratie qu'on a pratiquant. Il faut bien la pratiquer pour être mûrs. Il n'y aurait jamais eu de démocratie en Occident si on n'avait pas commencé. Les gens, quand la démocratie était instaurée dans certains pays occidentaux, eh bien, ils n'étaient pas tellement mûrs pour la démocratie. C'est par la suite qu'ils ont mûri. Or, pour nous, pour nous, c'est beaucoup, même très important. Les gens ont des besoins, des besoins fondamentaux. Ils veulent envoyer leurs enfants dans les écoles. Ils veulent des écoles pour tout le monde. Ils veulent des soins, des hôpitaux. Les paysans veulent la terre. Les ouvriers veulent leur salaire garanti et leur avenir garanti. Les fonctionnaires veulent leur retraite garanti. Ce sont des besoins concrets. Vitaux. Vitaux. Pour cela, on n'a pas besoin d'avoir des millénaires de démocratie, de pratiques démocratiques pour l'exprimer. Les gens savent déjà l'exprimer. Quand les étudiants manifestent dans les rues, vous savez, ce n'est pas comme les mai 68 dans les pays occidentaux. Il y a une rupture peut-être entre la jeunesse et la famille, etc. Bon, chez nous, ça ne révolte pas contre une société de consommation. Non, ils veulent la société de consommation. Oui, elle n'est pas encore là. Elle n'est pas encore là. Ce qui fait donc que les garçons, les jeunes filles et les jeunes garçons, eh bien, ils sont porteurs des inquiétudes et des espoirs de leurs parents. Après tout ce que vous m'avez dit, pensez-vous que le roi, dans sa personne et dans son pouvoir, dans sa manière de gouverner, est l'obstacle majeur à ses revendications fondamentales ? Eh bien, il est placé là où il est et du fait qu'il est le chef d'État, qu'il détient tous les pouvoirs, eh bien, c'est à lui de prendre cette initiative. Si l'initiative ne vient pas de lui, eh bien, il faut craindre le pire encore pour l'avenir. Mais, nous avons également le souci de la stabilité de notre pays. Nous ne voulons pas que notre pays tombe dans le chaos. Nous ne voulons pas que notre pays soit l'objet de coups d'État successifs tous les six mois ou tous les ans ou tous les deux ans. Nous savons que nous ne pourrons véritablement lutter contre le sous-développement, mobiliser le peuple pour cela qu'en n'ayant la stabilité. Et cette stabilité ne peut être à notre sens que par la démocratie. Je ne veux pas imposer au peuple marocain par exemple nos vues sur le socialisme d'en gros. Je voudrais que le peuple marocain, le représentant des peuples, discute cela, discute notre programme et dise s'il l'accepte, s'il n'accepte pas. S'il ne l'accepte pas, nous tirerons la conclusion que nos idées ne sont pas encore mûres. C'est pour cela que nous exigeons, que nous demandons, dans l'intérêt du pays, peut-être même dans l'intérêt de la monarchie elle-même, le convocatif de l'Assemblée nationale constituante, etc., cela ferait un choc. Parce que tout ce qui a été fait jusqu'à présent est complètement dépassé.